Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Arcotech, ici Nicolas, et aujourd'hui, nous vibrons ensemble face à la touche du tableau La Sieste de Vincent Van Gogh. Ce tableau, c'est une huile sur toile mesurant 80 cm par 73 cm et conservée au musée d'Orsay. Et qu'est-ce que vous voyez ? Vous avez deux personnages allongés à l'ombre d'une botte de foin et un attelage également arrêté dans l'ombre en arrière-plan. Et pour le reste, le ciel bleu, le blé jaune. Mais qu'est-ce que ça provoque en vous ? Je vais vous faire une sieste peut-être. Est-ce que vous entendez le foin craquer, les oiseaux se poser dans les blés à la recherche des insectes qui grouillent, les vaches, les cigales, le vent chaud qui souffle sur ces fœtus de paille ? Est-ce que ça vous met en joie ? Est-ce que vous sentez cette profonde quiétude, cette chaleur enveloppante d'une belle journée d'août de votre année passée ? Regardez d'abord la construction de l'espace. Vincent maîtrise formellement son tableau. Il y a une très légère diagonale, presque une horizontale, qui suit la position couchée des personnages. Globalement, toutes les lignes suivent l'horizontale du repos. Il y a une correspondance entre les personnages et leur environnement et la presque absence de profondeur spatiale qui les met encore plus en valeur. Mais ce chouette sujet n'est pas une idée de Vincent, mais celle d'un autre artiste qui, quelques décennies plus tôt, fait aussi des sujets paysans et ruraux son sujet de prédilection. Et je veux bien sûr parler de Jean-François Millet, cet artiste qui est certainement l'artiste que Vincent admirera le plus. Et ce tableau en est l'exemple. D'ailleurs, Vincent possède une série de gravures de Millet, en noir et blanc, donnée par son frère Théo, dont la Méridienne. Vincent, en fait, s'approprie le sujet, le repos des paysans après leur pénible travail, les travaux agricoles et la dureté de cette vie. Et il interprète ensuite lui-même les couleurs et la touche, si bien que ça n'en devient même plus une copie. Alors, Vincent Van Gogh possède des gravures de Millet, mais il collectionne également les estampes japonaises. Les estampes japonaises sont admirées, collectionnées, étudiées. Et Vincent Van Gogh réemploie les formes et les effets de couleurs dans ses œuvres. Et on en voit la trace également dans ce tableau, avec ce trait noir qui délimite les personnages, par exemple. Voilà pour les sources graphiques qui expliquent ces choix de composition et de dessin de Vincent. Maintenant, il faut aussi parler plus en détail de la couleur. Parce que cette couleur, c'est quand même caractéristique de la touche de Vincent Van Gogh. D'abord, cette correspondance des couleurs, le bleu et le jaune, les deux principales couleurs du tableau. Et s'il n'y avait pas ce rouge brun des deux vaches au fond, ce tableau ne serait composé que des couleurs primaires et de leurs nuances. Ce brun rouge sert finalement de point de repère pour l'œil du spectateur. Donc, le bleu et le jaune sont des couleurs complémentaires, c'est-à-dire que les couleurs se renforcent l'une et l'autre. Et il y a un jeu de contraste chromatique absolu qui est maîtrisé par Vincent Van Gogh dans cette toile. Le coloris du ciel, du chariot, des vêtements des paysans sont équilibrés par le coloris du sol et des meules de foin. Ce sont des couleurs pures, chaudes, très intenses. Il y a ce jaune, ce bleu, mais il y a aussi du bleu dans du jaune, ici au premier plan, dans les épicoupés, et quelques réaux qui servent à attirer l'œil. C'est-à-dire le réau de marron dans le foin, le réau de blanc sur les fossiles pour signifier l'intense lumière, ou sur le bonnet blanc de la femme qui est en plein milieu du tableau. Vincent maîtrise non seulement la forme, mais aussi l'équilibre de ces couleurs. Cette couleur est d'autant plus importante qu'elle est en même temps toute la lumière du tableau. Il n'y a pratiquement pas d'ombre. La couleur, c'est la lumière et la vivacité lumineuse. Et bien sûr, ce qui est caractéristique de l'œuvre de Vincent Van Gogh, c'est l'intensité de la matière et le coup de pinceau. Chaque centimètre carré de la surface picturale vibre. Ce sont des touches de pinceau vibrantes qui virevoltent dans tous les sens, qui se répondent les unes aux autres, qui ondulent ou qui pleuvent. On sent une touche vigoureuse et du coup chargée d'émotions. Chaque zone est une touche particulière. Les touches du ciel comme d'épais coups de pinceau qui se battent, qui tombent larges et visibles en haut, et de plus en plus petites et multiples à mesure qu'on tombe vers la ligne d'horizon. Et ces vaguelettes qui forment la couche des paysans, les paysans sont comme bercés par ce foin en touches ondulantes. Les épis coupés en bas qui explosent et qui rayonnent en réponse à ces touches bleues du ciel. Les touches en pluie de cette meule à droite qui orientent le regard vers le paysan. Et les touches horizontales du champ derrière pour le blé coupé. Les touches sur les vêtements pour la paysanne qui semblent l'envelopper, et pour le paysan qui marquent sa posture allongée, son repos. Et cette matière, alors, on ne la voit pas parce que c'est une reproduction numérique, mais il y a du relief dans cette toile et ça crée de l'intensité supplémentaire. C'est comme souligner un mot important dans une phrase. Et c'est la fermeté de toutes ces touches qui donnent de la force et presque littéralement à ce tableau. Alors, c'est très rare cette intensité. Il y a peu d'artistes qui ont mis autant de force dans leur toile, cette, ou plutôt, ces émotions ambiantes. Pour les comprendre, il faut comprendre ce qu'a été la vie du peintre. Donc, Vincent Van Gogh, né au Pays-Bas en 1853, et meurt à Houvers-sur-Oise en 1890. Son père est un pasteur, donc la religion, c'est très important pour lui. Il commencera d'ailleurs par des études pour devenir lui aussi pasteur. Puis, bon, il part étudier le dessin à Bruxelles en 1880, et il se montre particulièrement doué et autodidacte dans cet art. Donc, il peint avec un style plutôt réaliste au début, et sombre, donc à ce moment-là. Puis, il arrive à Paris en 1886, et là, il découvre les avant-gardes, et c'est là qu'il va modifier son art, en quelque sorte. C'est moins les cours académiques que ses amitiés avec les artistes parisiens, comme Toulouse-Lautrec, Gauguin, Seurat, Signac, Pissarro ou Émile Bernard. Et puis, il y a également un soutien. Donc, son frère Théo, qui lui aussi est à Paris, et qui travaille comme marchand d'art, qui le soutient et qui lui fait découvrir, notamment Monet, dont Van Gogh va apprendre la leçon impressionniste. Il va utiliser ses touches de couleurs pures, non mélangées sur la palette, et posées, donc, touche par touche sur ses toiles. Et c'est ensuite au spectateur, finalement, de faire le travail de la vision d'ensemble. Comme par exemple, c'est l'objet de notre jaune et de notre bleu. Alors, il s'intéresse à la couleur de façon presque scientifique, et il va toujours préférer utiliser des couleurs pures. Pourquoi ? Parce qu'une couleur pure, ce sera toujours plus intense que des couleurs mélangées, évidemment. Et l'intensité de la couleur, c'est l'intensité du tableau. Donc, Vincent va s'intéresser au pointillisme de Seurat, au contraste simultané, et également à l'art japonais, comme on l'a vu, parce que ce sont des arts et des artistes qui sont proches de lui dans cette notion de pureté et d'intensité de la couleur. Alors, on connaît beaucoup de la vie de Van Gogh, de sa pensée, de sa philosophie de l'art, et même des descriptions qu'il fait de ses propres tableaux, grâce aux lettres qu'il écrit à son frère Théo. C'est une correspondance très importante, presque un journal intime, et en plus, c'est extrêmement bien écrit. Parfois, c'est vraiment bouleversant, et ça nous apprend énormément sur l'art de Van Gogh. Alors, en 1888, il se rend à Arles, où a été peinte notre toile. Le voyage est financé par son frère, et sur place, il peint la vie, le paysage provençal et rural. C'est ce travail proche de celui de Millet, comme on l'a vu, quelque chose entre le religieux et le social. Il fait aussi des portraits de locaux, il fait des fleurs, comme les célèbres tournesols, puis également des paysages avec la célèbre nuit étoilée du musée d'Orsay, où Vincent explique, dans une lettre à Théo, cette fascination pour les éléments primitifs, l'eau, l'air, le ciel, le feu des étoiles, la lumière avec, pour seule couleur, du bleu, du jaune et du vert. C'est-à-dire, les couleurs fondamentales et leurs composés, comme dans la sieste, finalement. Ce sont les mêmes couleurs, la même force, mais une ambiance complètement différente. Et à chaque fois, eh bien, il n'y a pas de réalisme, ce n'est pas une description de ce que Vincent a sous les yeux, mais vraiment une reproduction de ce qu'il ressent, de ses sentiments et de ses souffrances face à ce qu'il voit. Alors, rapidement, pour ce qui est de l'affaire de l'oreille, puisque ça fait partie de la légende noire que vous connaissez en général, eh bien, ça se passe à Arles, où Vincent souhaitait créer une maison des artistes là-bas. Il a notamment demandé à Gauguin de venir le rejoindre, ce que Gauguin fit. Et en décembre 1888, eh bien, les deux hommes ont une dispute et, après une crise de folie, Vincent tente d'assassiner Gauguin. Donc, Gauguin fuit, il quitte la Provence et Vincent, dans la foulée, se coupe une oreille. Mais bon, les deux artistes continueront à s'écrire dans l'estime et le respect mutuel. Il n'y a pas d'histoire romantique, d'offrande ou ce genre de choses. Oubliez ça. Et en fait, ces crises nerveuses deviendront de plus en plus fréquentes au début des années 1889. Vincent demandera lui-même à être interné. Il va avoir une certaine production au cours de ses internements. Bon, il se trouve que, du coup, cette année 1889 est très productive pour lui et que la folie, ou plutôt la lucidité est cernée par ces crises de folie. Eh bien, c'est ça l'essence de son art. L'intensité de ses émotions et donc de son coup de pinceau, tout vient de là, du fait qu'il ressente ses émotions deux fois plus vivement que nous. On dirait aujourd'hui que c'était un hypersensible, vous voyez. Mais c'est aussi cette malédiction, aussi terrible soit-elle, c'est là-dedans que réside son talent. Pour Vincent, la peinture, c'était son travail et c'était la seule chose qui l'empêchait de devenir fou et de penser à ce qui l'entourait. C'était un conflit en lui et le remède contre cette folie, eh bien, c'était l'art. En 1890, il passe les deux derniers mois de sa vie à Auvert-sur-Oise et en juillet 1890, eh bien, une crise épouvantable de dépression fait que Vincent se tire une balle dans la poitrine. Malgré le petit succès de ses œuvres et de certaines bonnes critiques à ce moment-là, il avait 37 ans. Alors, pensez à une activité que vous aimez faire. Jouer de la musique, écrire, faire du foot. Cette activité qui peut transcrire, canaliser, exprimer sans intellectualiser vos sentiments. Quelque chose où vous n'avez pas à penser au sens de ce que vous faites, où ça vient naturellement. Votre colère, votre amour, votre quiétude, votre désespoir profond, votre tristesse. Quand vous frappez dans votre ballon, quand vous faites vibrer vos notes, quand vous couchez vos mots sur le papier de façon fluide et naturelle, tous ces gestes sont emprunts de vos sentiments. Eh bien, le désespoir de Vincent Van Gogh, sa joie, sa réflexion sur des choses aussi personnelles que le sens de la vie ou le sens des couleurs, tout ça va s'incarner dans un geste, dans son coup de pinceau. Ce que vous avez déjà ressenti et la façon dont vous l'avez exprimé par cette action que vous aimez faire, eh bien, vous ressentez et agissez de la même façon que Vincent Van Gogh quand il peint. Quand il peint, il exprime sincèrement, concrètement, le sentiment qu'il habite et il le fait avec un certain style et par la couleur. Alors, c'est ce courant que l'on appellera dans l'histoire de l'art l'expressionnisme. D'un point de vue artistique, dans cet expressionnisme, il n'y a pas de souci de la représentation correcte des choses. On ne cherche pas d'images photographiquement exactes. Vincent Van Gogh travaille sur la couleur, mais il n'avait pas l'esprit d'un révolutionnaire. Il ne voulait pas tout bouleverser dans l'art. Il n'avait pas l'intention de choquer. Il ne pensait même pas que son travail pouvait encore intéresser quelqu'un. S'il peignait, c'était avant tout pour lui-même. Il exprimait. Et c'est ça, l'essence du travail de Vincent Van Gogh. Avec tout ça, vous comprenez que la simplicité d'une image est loin d'être dépourvue de puissance. Par le thème évoqué, par la touche utilisée et la pureté des couleurs, Vincent Van Gogh propose un tableau d'une force vive extrêmement intense. C'est une image très simple. Il n'y a pas de grands secrets iconographiques, de mystères sordides, bien que déjà, folie et suicide, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Mais peu importe. Ce qui doit vous marquer, c'est cette puissance expressive. Retenez cet expressionnisme. Vincent inspirait un art simple qui inspirerait la joie et la consolation pour tous, pas seulement pour une élite qui avait une connaissance déjà de l'art. Il souhaitait que ses œuvres soient reproduites, vues par le plus grand nombre, à la manière des estampes japonaises. Et sa volonté aura été accomplie en quelque sorte, parce que vous avez déjà sûrement acheté un puzzle ou une boîte de chocolat ou une serviette de plage, que sais-je, avec les tournesols ou avec un autre tableau de sa main. Mais ce reproduction ne vaudront jamais l'énergie de ses peintures originales, ni d'ailleurs aucune reproduction d'aucun tableau, d'aucun artiste, et encore moins avec le numérique de maintenant. Vous devez vous rendre dans les musées pour comprendre la source, pour saisir l'émotion. Si vous croyez qu'un écran restituera ce qu'il se passe quand vous êtes vraiment devant un tableau, vous vous trompez lourdement. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Laissez un commentaire, par exemple, pour nous dire si vous avez un Van Gogh sur un de vos coussins ou sur votre calendrier. Abonnez-vous, ça nous motive vraiment. Partagez-nous, c'est une bonne action. Et je vous dis à très bientôt sur Arcotech.